Lorsqu'on parle de délégation, il y a tellement de mythes et de fausses croyances qui empêchent les entrepreneurs passionnés de liberté de se développer aussi rapidement qu'ils pourraient le faire, simplement parce qu'ils ne savent pas comment faire les choses de la bonne façon. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble 13 règles et principes de leadership à pouvoir suivre pour pouvoir déléguer, apprendre à déléguer comme un millionnaire sans pour autant se ruiner. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiyaks Academy. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ces principes et règles à pouvoir suivre pour pouvoir déléguer comme un millionnaire et faire avancer votre entreprise très rapidement. Juste avant de partager la première règle, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous dis merci. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner pour recevoir les prochains partages que j'ai prévus pour vous. Et ensuite, activez la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. J'en profite de cette occasion pour vous annoncer deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'à la fin de cet échange, vous aurez l'opportunité de fixer un rendez-vous avec un de mes conseils Kiyaks pour vous aider à appliquer les conseils que vous aurez appris dans cette vidéo et vous aider à lancer, à propulser votre business, pour pouvoir déléguer et avancer plus rapidement. Et puis, vous aurez également l'opportunité de télécharger un outil qui vous permettra d'apprendre à faire les bonnes actions dans le bon ordre de bon moment en ayant suivi les conseils de cette vidéo. Premier point ici à comprendre et à savoir, la première règle, c'est ce n'est pas parce que. Ce n'est pas parce que, et on va citer cinq points ici qui sont des mythes, qui sont des fausses croyances, qui vous empêchent aujourd'hui de déléguer, de vous entourer de personnes et d'avancer avec efficience. La première chose, c'est ce n'est pas parce que vous aimez, vous aimez faire une action, une activité, une tâche que vous devez la faire. Donc, ce n'est pas parce que vous aimez avec un cœur que vous devez faire l'action. J'insiste. Pourquoi ? Parce que bien souvent, je rencontre des entrepreneurs qui ne parviennent pas à se développer parce qu'ils aiment la tâche de laquelle ils sont en train de passer la plupart de leur temps. Ils aiment cette tâche et ils se disent donc c'est ma passion et donc je dois le faire. Malheureusement, si vous ne prenez pas la réalité économique, la réalité du business et que vous passez tout votre temps à faire uniquement ce que vous aimez mais qui n'est pas forcément le levier puissant qui vous aidera à avancer, vous pourriez bloquer votre business, stagner pendant longtemps. Je sais que ça va peut-être à l'encontre de ce qu'on a toujours entendu dire ou faire, faites uniquement ce que vous aimez. Oui, si ce que vous aimez est aussi un facteur de levier qui vous permet d'avancer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses que vous aimez mais qui ne sont pas forcément rentables. Donc, il ne faut pas passer son temps à faire simplement des choses qu'on aime parce que ça nous fait plaisir d'apprendre, de faire certaines choses mais qui font perdre du temps. Ensuite, la deuxième chose et je sais que ce sont des mythes qui peuvent ici, vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord, vous pouvez me laisser d'ailleurs dans les commentaires. Ce n'est pas parce que vous êtes doué dans quelque chose qu'il faut absolument le faire. C'est peut-être ici contradictoire par rapport à certains enseignements qu'on pourrait vous donner. Parce que lorsque vous êtes doué sur quelque chose, faites-le. Mais ce n'est pas parce que vous êtes doué que vous devez absolument le faire vous-même. Pourquoi ? Imaginez un instant, vous êtes doué par exemple dans la vente. Vous êtes absolument doué dans la vente et ça vous a servi parce que votre entreprise se développe, vous avez réussi à développer un business aux 6 chiffres, aux multiples 6 chiffres et peut-être même tendre vers les 7 chiffres. Et puis à un moment, vous arrivez à un business 7 chiffres, multiples 7 chiffres, vous avez des équipes, des collaborateurs et vous êtes doué dans la vente. Vous avez peut-être mieux à faire pour pouvoir faire grandir l'entreprise. Peut-être que vous avez un autre rôle qui aura un impact plus important. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes doué que vous devez absolument le faire vous-même. Vous pouvez le faire faire. C'est pour ça qu'on viendra après dans la deuxième partie pour vous montrer ce que vous devez déléguer et comment le déléguer avec ces principes même qui vous serviront. Ensuite, autre point, troisième point c'est ce n'est pas parce que ce n'est pas compliqué que vous devez absolument le faire. Et là aussi, je brise un mythe, je tords le cou à cette chose où on dit parce qu'une tâche n'est pas compliquée, il faut la faire rapidement. Il faut la faire vite parce qu'elle n'est pas compliquée. Si on part de ce principe, on est tous tombés dans le piège, moi y compris lorsque j'ai démarré mes activités en ligne, je découvrais un nouvel univers, coder, créer des sites internet ou apprendre à créer des pages en utilisant WordPress ou alors en apprenant même le HTML. Je me rappelle encore, j'ai acheté une formation pour apprendre le HTML. Waouh ! Je ne l'ai jamais utilisé, je n'ai jamais été jusqu'au bout de la formation. Mais parce qu'en fait, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas si compliquées et je commençais à les découvrir en regardant des tutos et je me dis mais tiens, ce n'est pas si compliqué. Et je me rappellerai très bien d'avoir même créé une ébauche de site internet qui ne ressemblait à rien du tout. Mais le simple fait de voir qu'un code comme ça, des lignes, pouvait donner quelque chose en ligne me faisait finalement penser que j'étais productif. En réalité, j'étais occupé mais je ne faisais pas ce qu'il fallait. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas compliqué qu'il faut absolument vous-même le faire. Au début, bien évidemment, il y a un temps. Mais très rapidement, on parle de délégation. Votre objectif, c'est de ne pas se dire parce que ce n'est pas compliqué, je le fais. Il y a des dirigeants qui font toujours des petites tâches parce qu'elles ne sont pas compliquées, parce qu'on sait le faire. Oui, tout le monde peut apprendre. Tout le monde a une tête bien pleine. Certains apprennent plus vite que d'autres, mieux que d'autres. Mais justement, une tâche qui n'est pas compliquée peut prendre tout votre temps sur les vraies actions, les vraies tâches qui auraient un impact, qui vous permettra à votre business de se développer. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas compliqué qu'il faut absolument que vous le fassiez. Quatrième point, quatrième idée et règle, ce n'est pas parce que c'est rapide à faire aussi que vous devez absolument le faire vous-même. Même principe. Une fois de plus, là, on a des conseils de gestion de temps, de gestion d'organisation qui vous disent une tâche lorsqu'elle ne prend pas 30 secondes, faites-le. Oui, si ça ne prend pas 30 secondes. Mais on oublie de vous dire que s'il y en a une, il y en a 10, il y en a 20, c'est 30 secondes par-ci, par-là. Ça fait un certain volume de temps. Mais ce n'est pas tout. C'est la concentration qui est le plus important. Lorsque vous portez de l'attention, même à une tâche de 30 secondes, il vous faut peut-être 10, 15, 20, 25 minutes avant de revenir et être totalement focalisé dans la vraie action que vous devez faire. Donc, on pense uniquement parce que c'est rapide qu'il faut le faire et on oublie tout le manque à gagner, tout le coût d'opportunité à ne pas se focaliser sur les vraies actions qui ont un levier important sur lesquelles vous pourriez apporter une vraie zone de génie. Et puis ici, pour ce cinquième point, pour cette partie, ce n'est pas parce que vous serez riche ici que vous devrez à ce moment-là le faire. Je m'explique. On me dit souvent, c'est j'attends, je n'ai pas les moyens de déléguer Zico. C'est bien beau, mais je n'ai pas les moyens de déléguer. Donc, je déléguerai lorsque je serai riche, lorsque j'aurai beaucoup d'argent, lorsque l'entreprise sera très prospère. Bien, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous pensez que c'est parce que vous serez riche que vous commencerez à déléguer, c'est pour ça que vous aurez cette récompense, ou parce que vous commencerez à déléguer d'abord, maintenant, que vous avez la possibilité de vous enrichir plus rapidement ? Vous connaissez déjà la réponse. C'est parce que vous allez commencer à déléguer même lorsque vous n'êtes pas riche, même lorsque vous n'avez pas encore toutes les ressources nécessaires que vous le ferez. Faites-le intelligemment. Je ne dis pas aller prendre un employé, un collaborateur, vous allez payer un montant que vous ne savez pas vous permettre alors que votre entreprise ne tourne pas encore. Ce n'est pas ça. Il existe des astuces. Je partage d'autres vidéos dans lesquelles je vous montre aussi des points stratégiques pour aller chercher la délégation. Vous pouvez très bien trouver des astuces, travailler de façon stratégique, faire des partenariats, même pour faire réaliser les actions qui doivent être faites. Une chose est sûre, c'est que ici, faire, ça doit être fait. Mais personne n'a dit que ça devait être fait par vous. Laissez-moi déjà dans les commentaires ici, dites-moi parmi ces 5 premiers mythes, quels sont ceux ici qui vous ont surpris, dans lesquels vous étiez très 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 ancré comme croyance et qui vous ont peut-être même secoué. Et si vous n'êtes pas forcément d'accord avec l'un, dites-le-moi ici en vidéo, en commentaire et si vous en avez d'autres. Alors, maintenant qu'on a fait ça, maintenant qu'on sait ici que ce n'est pas parce que toutes ces situations que vous devez le faire vous-même, regardons ensemble les autres points, les autres règles que je veux partager avec vous, les 8 règles suivantes. La 6e règle, c'est créer de l'autonomie, donner de la place. Donner de la place aux personnes à qui vous allez déléguer. Pourquoi ? Je connais beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils délèguent, ils sont encore attachés. Ils délèguent mais ils ne donnent pas d'autonomie. Ils font du micro-management, ils veulent savoir tous les détails et tout connaître. Sachez que si vous êtes en train de tout contrôler, tout assister, ça vous prend autant de temps que si vous faisiez vous-même la tâche en vous disant « finalement, ce n'est pas très compliqué et c'est rapide, ça ne me prend pas trop de temps ». Vous savez pour ça, trouver les bonnes personnes. Et on le remarque parce que les bonnes personnes vous permettront d'avoir de la tranquillité d'esprit, de faire un gain de temps, de faire une économie, de récupérer ce temps. Et ce temps, vous pourrez donc l'allouer à autre chose au lieu d'être vraiment focalisé sur ce contrôle, l'autonomie. Ensuite, septième point, c'est de la clarté sur les différentes attentes que vous avez. Lorsque vous voulez déléguer, dans les principes, c'est « quelles sont les attentes que vous avez ? » Parce que si vous n'avez pas d'attente, vous vous dites simplement « oui, j'aimerais que tout soit fait, j'aimerais recruter, j'aimerais engager, j'aimerais externaliser pour que tout aille mieux, que tout avance. » C'est bien, c'est un beau souhait. Seulement, voilà, quelles sont les attentes ? Qu'est-ce qu'on doit vous apporter ? La personne à qui vous allez confier la tâche, comment est-ce qu'on évalue quand c'est vert, quand c'est orange ou quand c'est rouge ? Comment peut-on faire ça ? Il faut avoir de la clarté. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qui doit être fait ? Et si vous laissez justement un champ d'autonomie au niveau de la créativité ou peut-être même du système, laissez faire. Mais ensuite, regardez, analysez, regardez si ça vous convient. Et lorsque vous êtes OK, vous vous mettez en accord avec ça. Et puis, vous laissez avancer, vous pourrez analyser dans la suite. Ensuite, huitième point, pensez à accompagner, à accompagner, à entraîner parce qu'il y a un processus dans la délégation. Ce n'est pas, venez et faites tout. Bien évidemment, si vous trouvez une personne qui a cette compétence exceptionnelle, qui pourrait même diriger votre entreprise, c'est génial. Cette personne ne restera peut-être pas longtemps parce qu'elle va créer sa boîte en reproduisant votre modèle. Ou alors, peut-être que c'est un intrapreneur, une personne qui a le profil d'entrepreneur, mais à l'intérieur de l'entreprise, là, c'est génial. En revanche, dans tous les cas, même si c'est un entrepreneur, un entrepreneur ou personne qui a besoin de plus de travail avant de comprendre, pensez à accompagner dans un processus de délégation. Je vais tourner une autre vidéo dans laquelle je montre ces systèmes où on dit d'abord, je fais et tu observes, ensuite tu fais et j'observe. Vous pourrez la découvrir quelque part sur cette chaîne ou dans la description, même dans la playlist qui vous parlera de ça. Donc, pensez bien à ce processus d'accompagnement car il y a un processus. Ensuite, le neuvième point, ce sont les émotions, votre gestion d'émotions. Pourquoi ? Parce que lorsque vous déléguez, vous êtes toujours tiraillé avec cette envie irrésistible de faire les choses vous-même. Vous avez cette envie de venir et de faire ces choses. Vous devez éviter ça. Et comment ? En gérant vos émotions. En vous disant par exemple, oui, je sais que si je fais ça, j'aurai le sentiment, le sentiment, l'émotion. Peut-être un sentiment très court, ça dure un instant et ensuite ça dure plus longtemps parce que c'est une émotion. J'aurai le sentiment ou l'émotion d'être plus au contrôle, que c'est vraiment fait ou alors que c'est parfait ou alors que c'est fait comme j'aimerais que ce soit fait. Soyez ok avec ça. Ça peut être moins bien fait que vous, c'est juste différent et il faut laisser le temps. Donc, gérez vos émotions pour laisser cette délégation se faire et vous retenir absolument de ne pas rentrer dans ce jeu. Je veux faire absolument une chose que j'ai déléguée pourtant avant. Dixième règle et principe, évitez les tâches sous-payées. Oui, aujourd'hui, quelles sont les tâches que vous faites aujourd'hui ? Il y a des tâches qui peuvent être évaluées à 10 euros de l'heure, 20 euros de l'heure, 100 euros de l'heure, 500 euros de l'heure. Il y a des tâches qui peuvent être évaluées encore davantage. Quelles sont les tâches dans lesquelles vous investissez votre temps aujourd'hui ? Peut-être que ce sont des tâches qui vous font plaisir, dans lesquelles vous êtes doué, dans lesquelles parce que ce n'est pas compliqué ou c'est rapide. Prenez le temps d'analyser. Ici, ce sont des tâches, vous les évaluez à combien par heure ? Si vous ne savez pas exactement quelle fourchette d'heure, apprenez toutes les tâches et dites-vous, celle-là, qu'est-ce qu'elle vaut ? Celle-là, vous verrez ici une hiérarchie dans ces tâches en termes d'argent, de coût, d'opportunité. Et dites-vous simplement, mon objectif à moi, c'est d'arrêter de faire des tâches sous-payées très rapidement. Quand je commence, peut-être qu'au début, je dois les faire. On est tous passés par là. On met les mains dans le cambouis. Et très rapidement, votre objectif, c'est pour pouvoir progresser de vous dire, moi, je veux augmenter ma valeur interne et donc éviter ces tâches-là. Je vais les déléguer très rapidement parce que mon objectif, c'est d'augmenter cette valeur absolue. Et là, vous devez donc vous retenir, vous retenir, d'y aller, tenir vos émotions, retenir vos émotions et vous empêcher d'aller dans ces actions-là. Ensuite, onzième règle et principe, ce sont ici des actions et les tâches, actions impactantes. Les actions que vous faites, les tâches que vous faites dans lesquelles vous êtes engagé vous-même, ici, doivent avoir un impact élevé, un impact puissant pour votre business. On peut parler par exemple de la vision, la direction dans laquelle vous allez. Ça peut être aussi la stratégie. Vous pourriez très bien aussi, imaginez si vous êtes dans le haut de gamme, vous êtes la personne qui prend le téléphone, qui échange et chaque proposition, chaque nouveau client vous permet de faire une vraie différence dans le business, dans l'entreprise et dans votre propre entreprise, ça peut être une action impactante. Et puis, déléguer-la très rapidement pour pouvoir faire d'autres actions impactantes. Vous voyez, stratégie, vision, ce sont des choses du dirigeant qui a justement un impact plus important encore parce que la direction, la vision, si vous allez dans telle direction ou dans telle autre direction, c'est ce qui peut faire la différence entre un flop et un top et une véritable fortune. Donc, c'est une tâche, une action qui a un véritable impact. Ensuite, douzième point, ici, prenez soin des autres. Lorsque la délégation est faite, c'est une des règles qui peut paraître pleine de bon sens, mais si on n'en parle pas ici, où est-ce qu'on en parlera ? Prenez soin des personnes à qui vous allez déléguer ces tâches. Ce sont des partenaires d'affaires, des collaborateurs, des freelance, peu importe. Prenez soin des autres. Et prendre soin, je ne dois pas vous l'expliquer. Pensez simplement à une personne autour de vous. Et si vous appréciez cette personne et que vous devez en prendre soin, c'est le même principe. Vous savez exactement comment le faire. Il suffit simplement de l'intégrer dans votre processus, dans ses règles. Et si c'est une règle, croyez-moi bien, vous allez pouvoir la suivre. Et puis enfin, treizième point très important. Pensez, quand vous déléguez, pensez à porter votre casquette de dirigeant et non d'artisan. Avec tout le respect que j'ai pour tous nos artisans, c'est génialissime, évidemment, ce rôle. Mais ici, lorsque vous voulez déléguer, faire grandir votre entreprise, vous devez vous défaire de la mentalité de l'artisan qui veut tout faire lui tout seul. Et qui crée des pièces peut-être uniques qui ne sont pas possibles. On ne peut pas les reproduire, qui ne sont pas délégables, externalisables, peut-être même duplicables. Vous dépensez chef d'entreprise, dirigeant. Pourquoi ? Parce que vous voulez avoir un impact sur beaucoup de monde. Il y a des personnes qui ont besoin de vous, qui ont besoin de vos produits, vos services et vos solutions. Et c'est pour ça que vous devez élever le jeu pour pouvoir ici créer un impact, porter cette casquette de dirigeant et non d'artisan. Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble 13 règles et principes de leadership à pouvoir appliquer pour pouvoir ici déléguer comme un millionnaire, simplement sans avoir besoin de vous ruiner avec des vrais systèmes efficaces d'avancer rapidement. Première chose, ce n'est pas parce que vous aimez que vous devez le faire tout le temps. Ce n'est pas parce que vous êtes doué que vous devez le faire dans tous les cas. Ce n'est pas parce que ce n'est pas compliqué que vous devez le faire dans tous les cas. Ce n'est pas parce que c'est une tâche qui est très rapide à faire que vous devez le faire dans tous les cas. Ce n'est pas parce que vous deviendrez riche que vous avez besoin de déléguer. Vous devez déléguer maintenant pour vous enrichir justement. La sixième règle, c'est que vous avez besoin de laisser de la place, créer de la place, donner de l'autonomie, avoir de la clarté par rapport à ce que vous attendez des autres, les accompagner dans un processus de délégation. Gérer vos émotions pour ne pas être tenté de refaire ce que vous avez vous-même délégué et de reprendre le contrôle systématiquement parce que vous estimez que ce n'est pas fait suffisamment bien ou éviter de faire des tâches qui sont sous payées pour augmenter votre propre valeur. Prenez des actions qui ont un vrai levier pour votre business. Prenez soin des autres et puis enfin portez votre casquette de dirigeant et non d'artisan pour pouvoir déléguer et créer un impact beaucoup plus important. Si vous avez apprécié ce que je viens de vous partager dans cette vidéo, ça fait partie du processus que tout entrepreneur doit pouvoir suivre pour pouvoir passer la barre des 100 premiers mille euros, la barre du premier million d'euros et d'être capable de le reproduire année après année en recrutant, en déléguant, en externalisant très rapidement pour avancer 5, 10, 20 fois plus rapidement qu'il devrait le faire ou qu'il l'aurait fait s'il était seul. Et si vous avez apprécié cette vidéo, que vous voulez savoir notre modèle de business simplifié pour propulser nos business, vous pouvez découvrir une présentation en ligne qui vous montrera tout notre modèle en cliquant sur le lien qui est ici, le premier lien je pense dans la description ou sur le « i » comme info si vous êtes sur mobile. Vous aurez simplement à m'indiquer à quelle adresse email vous voulez recevoir ces contenus et vous pourrez le recevoir. Et puis, au bas de cette vidéo, vous aurez également l'opportunité de fixer un rendez-vous avec un de mes conseillers qui pourra voir avec vous dans quelle mesure on pourrait vous aider à développer votre business. Faites-le uniquement si vous êtes très sérieux dans votre business et que vous voulez vraiment accélérer, passer au niveau suivant. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un grand pouce comme ça vers le haut, c'est juste au bas de cette vidéo. Pensez également à vous abonner avec le bouton rouge qui est juste là, s'abonner et activer la cloche pour recevoir les prochains partages. Et puis, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous trouvez ici de pertinent qui a résonné en vous dans cette vidéo. Et s'il y a des points dans lesquels vous êtes d'accord ou pas d'accord, dites-le-moi ici en commentaire. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à échanger avec vous. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, à très bientôt. C'était Zico Kiax. Merci.